Nous sommes à présent dans le centre du pays à la rencontre d'une famille de pionniers installés bien avant la création de l'état d'Israël à Karmé-Yosef dans la région de Rehova. Tout d'abord agriculteurs, la famille Bravdo s'est récemment reconvertie dans la viticulture avec une spécialité, un rouge dont la fabrication est devenue un secret de famille. Regardez. Des champs à perte de vue, des vignes, des cuves, des fûts. Nous sommes à Karmé-Yosef, les vignobles de Joseph, à quelques encablures de la ville de Rehova, sur les terres ancestrales de Samson et Dalila. Et si cette femme s'active à finaliser les préparatifs de cette table gourmande et conviviale, c'est parce que ce matin n'est pas tout à fait comme les autres dans ce domaine vinicole. Une dégustation est organisée pour faire connaître leur cru. Zori Harkin dirige la production du domaine. Son beau-père, le professeur Benami Bravdo, fait aussi partie de l'aventure. La science et le vin, c'est sa spécialité. J'ai commencé à étudier l'onologie et la viticulture à l'université en 1954. J'ai obtenu un doctorat, puis j'ai continué jusqu'à obtenir le titre de professeur. Nous possédons ce vignoble depuis l'an 2000 et un an plus tard, nous avons commencé l'exploitation, l'année où j'ai pris ma retraite. Ce n'était pas un hobby, mais plutôt un défi, car j'ai appris et enseigné à des milliers d'élèves ce savoir pendant plus de 50 ans. J'ai fait partie et même dirigé des associations en lien avec le vin. J'ai aussi participé à de nombreuses études que nous avons diffusées dans le monde entier. Alors depuis 15 ans maintenant, nous mettons tout ce savoir en pratique pour produire notre propre vin. Les familles Harkin et Bravdo sont des agriculteurs de père en fils, avant même la création de l'État d'Israël en 1948. Leurs parents et grands-parents ont fait partie de ceux qui, les premiers, ont cru en l'idéal sioniste. Originaire d'Europe de l'Est, la famille de Zori Harkin peut se targuer d'être parmi les premiers agriculteurs du pays. Ma famille fait partie de la première Alia de 1882. Originaire de Russie, elle fait partie des 11 fondateurs de la ville Mascheret-Batia en 1883. Ce terrain avait été acheté par le baron de Rothschild pour développer l'agriculture dans le pays. Il a donc recherché des personnes qui avaient de l'expérience dans ce domaine. Deux d'entre eux étaient des Harkin et l'un d'entre eux était mon aïeul, Zvi Harkin. Lorsque la fille Bravedo épouse le fils Harkin il y a quelques années, les deux familles réunissent leurs compétences et leurs forces pour se lancer dans la production de vin. Fort d'une production annuelle de 80 000 bouteilles, l'entreprise souhaite à ce jour garder une échelle artisanale. Mais pour ces agriculteurs, la culture des vignes est un élément fondamental pour obtenir du bon vin. Pour eux, la priorité, c'est la terre. Et plutôt deux fois qu'une, car il s'agit de la terre de Sion. Et si cette industrie n'a que quelques décennies, elle a de beaux jours devant elle. Le vin israélien est en plein essor. Nos crues et bien d'autres reçoivent de nombreuses médailles dans les salons internationaux. Certes, nous ne sommes pas encore au niveau de la France ou de l'Italie, mais nous allons très vite car en Israël nous n'avons pas de temps à perdre. Mais les gens sont prêts à payer le prix pour apprendre ce métier aujourd'hui et nos compétences et connaissances s'accélèrent. Nous sommes sur la bonne voie. Ici, flotte comme un air de Provence. Le cadre bucolique, la tablée, mais aussi ce chardonnay dont on a du mal à imaginer qu'il est produit en Israël tant il rappelle les saveurs des blancs français. Cabernet Sauvignon, rosé, des appellations classiques incontournables. Mais les Lindemarck, dont la fabrication unique et secrète est devenue le porte-étendard du domaine, ont retenu toute notre attention. Une réussite familiale qui traverse les frontières israéliennes. Car les Américains, les Canadiens, les Européens apprécient particulièrement la qualité de ces crus. A quand une reconnaissance internationale des vins israéliens ? Une chose est sûre, le pays est dans la bonne direction. Et avec mon plateau, Yael Ifra, bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Vous êtes onologue. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce vin ? Alors, Bravdo, c'est un domaine qui est assez particulier. Parce que comme l'a dit Zori, c'est effectivement un des domaines les plus anciens d'Israël. C'est aussi un vignoble qui se trouve au cœur des vignes. Alors que d'habitude, les domaines israéliens ont tendance à faire pousser leurs raisins à un certain endroit. Et puis à avoir leur bureau et leur vignoble à un autre endroit. Et puis, ils ont une façon de travailler qui est particulièrement technologique. Puisque vous savez que les deux fondateurs du vignoble sont tous les deux des professeurs mondialement connus à l'université hébraïque de Jérusalem, des viticulteurs aussi. Et c'est l'alliance de la technologie et du travail traditionnel de la vigne. Vous qui travaillez dans le monde du vin, vous avez vraiment l'impression qu'il y a un changement et que le vin israélien commence à avoir une petite reconnaissance au-delà des frontières d'Israël. Une grande reconnaissance au-delà des frontières d'Israël. Vous le sentez vraiment ? Bien sûr. Le vignoble israélien a fait la couverture d'un des plus grands magazines de vins mondiaux qui s'appelle le Wine Spectator au mois d'octobre dernier. Et c'était indiqué qu'Israël était un des pays les plus prometteurs du monde pour le vin. Oui. Mais par contre, au niveau de la texture du vin, ce n'est pas encore ça. Quand on connaît les Bordeaux français, il y a une différence encore quand même. De qualité, je ne dirais pas, non ? Au niveau par exemple du taux d'alcool qui est à l'intérieur du vin, le vin israélien est beaucoup plus alcoolisé quand même que les vins français. Il est plus alcoolisé que les vins français, c'est dû au soleil. Mais sachez que dans le Bordelais, le degré des vins monte tous les ans parce que le changement climatique est passé par là. C'est très difficile dans le Bordelais de faire des vins à moins de 13,5 maintenant. Et en Israël, c'est vrai qu'on tourne autour de 14, 14,5 voire 15 pour certains vins. Mais ça fait partie des vins du Nouveau Monde. On a entendu dans le reportage que ces deux viticulteurs ont accéléré le processus et vont très vite dans le développement de la qualité. Est-ce qu'on ne va pas un peu trop vite ? Parce que finalement, on n'a pas de terroir encore ici. On n'a pas de grandes marques. Et on a l'impression que les Israéliens sont comme dans le high-tech, dans ce qui concerne le vin, et vont trop vite. C'est un peu juste. En tout cas, dans la démarche qu'ils ont adoptée pour produire du vin, ils essayent d'expérimenter à toute allure le plus de choses possibles pour voir en gros ce qui marche et ce qui ne marche pas. Toutefois, justement, sur la recherche de terroirs, c'est quelque chose qui les intéresse de plus en plus. Et ils vont travailler avec un système maintenant très fin de recherche de parcelles afin d'identifier ce qu'en France ou en Italie, on a mis des centaines d'années à savoir, à savoir que tel parcelle produit tel vin de très haute qualité. Ils vont le faire avec la technologie et ils vont essayer de travailler le terroir de plus en plus. Parce que, Gaëlle, en France, il y a une tradition qui est millénaire. Pour le vin, comment, en une dizaine d'années, on va rattraper cette histoire-là ? On ne va pas la rattraper, ça c'est sûr. Ça va être complètement différent. Déjà, on n'a pas de système de château, on n'a pas d'appellation. Napoléon n'était pas là pour classer les grands crus. Mais par contre, je pense qu'il faut rendre hommage à l'esprit aventurier des vignerons israéliens, des vignobles israéliens qui sont des entreprises, et des entreprises high-tech qui permettent aussi de mettre en œuvre toutes les dernières découvertes en agronomie. Le goutte-à-goutte, l'irrigation, la réutilisation des eaux usées pour l'irrigation des vignes, par exemple, qui sont des choses qui sont copiées partout à travers le monde. Quelle est la différence au niveau du goût ? Y a-t-il un goût spécifique israélien par rapport à celui qu'on connaît en France ? Alors, ça dépend des vignobles et ça dépend des régions. Si vous parlez du bordelais, comme le disait Valérie, le terroir bordelais, il est particulier parce que c'est des graves, donc ça donne des vins qui sont très minéraux. En Israël, on n'a pas ce type de terroir. On a sur le plateau du Golan un volcan étang, donc avec un terroir volcanique. On a dans la zone de Bravedo un terroir de type calcaire, un peu comme on peut trouver en Bourgogne. Et on a aussi des vins du désert. Donc ça va donner des vins qui vont être plus corsés, plus fruités, plus charpentés, avec peut-être un peu moins de finesse, un petit peu moins de subtilité qu'un grand Bordeaux. Mais ça reste intéressant. Merci beaucoup, Yael. Alors, on vient de faire la connaissance de cette famille Bravedo. Je vous propose de continuer.